Bonjour à tous, on va reprendre cette deuxième journée avec le moindre retard possible, histoire d'être plus à l'aise, tant qu'on va finir plus tôt et que certains sont pris par des horaires d'avion et de train, donc il y aura quelques échappées au fil de la journée. On fait rentrer les derniers Clara, s'il te plaît, Clara. Est-ce que tu peux voir s'il y a du monde dehors pour dire c'est parti ? Ça commence. Est-ce que tout le monde peut faire attention de ne pas ouvrir et fermer la porte d'accès à l'extérieur en poussant sur la télé, donc on s'est fait gronder, il ne faut surtout pas manipuler la porte. Si on veut sortir, soit on sort par la porte principale, soit on va se faire ouvrir la porte de côté, mais on ne le fait pas nous-mêmes. Voilà, on garde la porte. Et bien c'est parti, merci beaucoup et je donne la parole à Romain Féli pour la modération de cette première table. Merci monsieur Robottier. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième journée du colloque Résilience. Nous sommes très heureux d'avoir un magnifique panel entièrement masculin ce matin pour parler des questions théoriques bien sûr, parce qu'il s'agit de monter en généralité, mais nécessairement une affaire d'homme. Et donc je suis suisse, donc je pense que c'est pour ça que Julien m'a fait venir pour garder le temps de manière très précise. Et donc sans plus de délai, je vais passer la parole au premier de nos intervenants, Samuel Ruffin. Une communication intitulée « Comment mesurer la résilience, individu, société et territoire ? » Samuel, tu as une quinzaine de minutes. Merci. Donc surtout, n'hésite pas à me montrer ta jolie montre. Samuel Ruffin, je suis maître de conférence à l'université de Sergi-Pontoise. Et depuis 2009, j'ai organisé avec Magali Reghezza le séminaire Résilience urbaine à l'école normale supérieure. Donc le panel est entièrement masculin, notamment parce que Magali a accouché juste la semaine dernière et donc elle ne peut pas être avec lui aujourd'hui. J'ai la lourde tâche d'essayer de vous réveiller ce matin et ça tombe bien parce que j'ai la tendance à essayer de pousser le bouchon trop loin. Donc je vais essayer de pousser le bouchon trop loin pour vous faire réagir et que nous puissions lancer les débats. Je ne reviens pas sur les travaux qui ont été évoqués de critique de la Résilience indiquant que c'était d'abord un outil de discours et d'abord un outil de discours politique et sur l'importance de s'interroger sur qui dit la Résilience, quel type de Résilience et pourquoi cette Résilience est dit. Donc pour vous réveiller, je voulais vous parler un peu de SimCity. SimCity qui a maintenant presque une trentaine d'années. C'est ce jeu où il s'agit de construire une ville. Depuis la fin des années 80, il y en a une dizaine de versions différentes. Les graphismes ont beaucoup évolué, mais c'est un peu plus joli. Construire une ville et ensuite d'essayer de la détruire en faisant intervenir des séismes, des inondations, des tempêtes, voire des monstres, des débarquements d'aliens, etc. Donc construire la ville puis la détruire. Et si je voulais vous en parler par rapport à la Résilience, c'est que très rapidement, après avoir détruit la ville, on se rend compte qu'il suffit de reconnecter quelques réseaux, le fameux réseau critique, dont on a eu le temps de parler hier, reconnecter quelques réseaux et magiquement, la ville reprend. Et la ville reprend l'aspect qu'elle avait avant la catastrophe. Et en plus de ça, quand il s'agit d'un joli jeu vidéo, on a la possibilité de mobiliser plein d'indicateurs en temps réel pour suivre qu'est-ce qui se passe avant, pendant et après la catastrophe que l'on déclenche. Donc plein d'indicateurs en temps réel qui permettent de le suivre et qui pourraient correspondre un peu aux rêves que l'on a actuellement de se dire « Mais si on avait des smart cities et du big data, on ferait des villes bien plus résidantes. » Ne vous inquiétez pas, en fait, on sait très bien faire tout ça, on sait très bien le faire depuis la fin des années 80 et depuis juste de mobiliser SimCity. Du coup, la question c'est en fait, quel est le rapport de tout ça avec des vrais territoires, avec des vraies villes et avec la réalité ? C'est là-dessus que je voulais vous amener en fait. C'est la résilience, le suivi en temps réel de tous ces indicateurs. On sait très bien le faire dans un jeu vidéo, est-ce qu'on sait le faire dans la réalité ? Je n'insiste pas plus sur les injonctions des organisations internationales, pareil, on en a pas mal discuté hier, on pourra en revenir dans les questions si vous voulez. Quand même, juste attirer votre attention sur l'initiative de l'ONU et notamment du secrétariat de l'ISDR sur la coalition One Billion. Il s'agit de lever un milliard de dollars pour faire de la résilience et pareil dans les discours, le slogan « We coordinate », donc les nations communes n'hésitent pas à dire « Nous coordonnons toutes les initiatives autour de la résilience » et il s'agit que vous nous aidiez, vous, le gouvernement, vous, l'organisation internationale, à lever un milliard d'euros pour faire plus de résilience. Mais si on va regarder dans ce joli rapport sur les mesures de la résilience aux catastrophes, aux désastres, qui est un rapport de 2014 de l'UNDP, il y a un détail sur les différentes façons de mesurer la résilience. Vous voyez que sur ces différentes approches et méthodes, dont on a aussi parlé hier, sont classées en six phases différentes d'évolution de la connaissance. Donc la première phase consiste à avoir un cadre théorique pour essayer de déterminer la résilience. Vous voyez qu'il y a de nombreux exemples, c'est quelque chose qu'on sait faire du cadre théorique. La deuxième phase correspond à réussir à articuler ce cadre théorique avec des indicateurs potentiels de résilience. Vous voyez qu'on sait aussi pas mal faire différents indicateurs de résilience et de réduction de risque. La phase 3 consiste à avoir une série d'indicateurs qui soient cohérents avec les cadres théoriques, mais pour lesquels on ne dispose pas encore de données. Et pareil, vous voyez qu'il y a plein de temps de démarches, d'approches et de méthodes qui en sont à ce stade 3. La phase 4 consiste à avoir des données pour certains indicateurs, mais avec des limites sur l'extension spatiale ou sur la durée. La phase 5 consiste à avoir ces données pour les indicateurs qui soient collectées de façon institutionnelle et régulièrement. Et la phase 6 correspond à avoir des démarches, des estimations et des mesures qui sont validées empiriquement. Alors là, si on s'intéresse à la phase 6, ce que déclare l'UMBP, c'est à notre connaissance, il n'existe pas de méthode de mesure de la vulnérabilité aux catastrophes qui ait pu être vérifiée empiriquement jusqu'à présent. Autrement dit, on n'est pas capable de savoir si les différentes estimations à mesure de la vulnérabilité aux catastrophes sont validées. Donc c'est ça que je voulais dire pour vous réveiller un peu ce matin. C'est que toutes les méthodes dont on a parlé jusqu'à présent, elles ont, d'après l'ONU, le même rapport avec les territoires et la réalité des études de cas que celles-ci. Et ce que je voulais voir avec vous, c'est est-ce que c'est en raison d'un manque de connaissances ou est-ce que c'est en raison du fonctionnement même du cadre théorique ? Ma position, vous le devinez, c'est qu'il n'est pas possible de valider empiriquement des mesures de la résilience. Et je pense que c'est la critique la plus radicale que l'on puisse faire justement à la résilience, c'est qu'en fait on va pouvoir continuer à l'utiliser comme élément de discours et comme élément politique sans choc de la réalité, parce qu'il n'est en fait, à mon avis, pas possible de valider empiriquement de façon satisfaisante les estimations et les mesures de la vulnérabilité. Qu'est-ce que ça veut dire que valider empiriquement consiste à essayer de savoir si les estimations qualitatives ou les mesures quantitatives mesurent effectivement le phénomène qu'elles prétendent mesurer ou bien si elles mesurent autre chose. Il y a eu pas mal de débats sur est-ce que la vulnérabilité ne mesure pas en fait plutôt la pauvreté ou le sous-développement. Donc on pourrait poser la même question, est-ce que la résilience ne mesure pas en fait la richesse ou le développement, ou bien la densité ou autre chose, etc. Il y a différentes étapes dans la validation, la validation elle peut être théorique, est-ce que les méthodes et modèles sont cohérents avec le cadre théorique, comment les arbitrages sont réalisés, est-ce que ce sont des choix qui sont arbitraires ou est-ce que ce sont des choix qui sont motivés, soit de façon théorique par rapport au cadre théorique, soit de façon empirique par rapport à des savoirs experts ou à des études de cas. Et ensuite la possibilité d'une validation dite interne, est-ce que les méthodes sont cohérentes, qu'est-ce qui est effectivement mesuré par ces méthodes, quelle est leur sensibilité aux choix initiaux, soit les indicateurs, soit les périodes de temps, soit les échelles d'analyse, soit les territoires, les études de cas, et quelle confiance peut-on faire dans ces démarches. Ensuite la troisième possibilité de validation, qui est effectivement considérée, vous savez, dans les méthodes scientifiques, comme le stade ultime de la validation, c'est la validation externe, qui est passée par d'autres approches et d'autres méthodes. Est-ce que différentes méthodes amènent à des résultats convergents ou divergents, est-ce que ces résultats sont comparables aux données empiriques sur le terrain, avant, pendant ou après les crises et les catastrophes, et surtout est-ce que les résultats sont assez robustes pour servir d'aide à la décision. Malheureusement le stade où on en est aujourd'hui, c'est qu'on utilise des outils pour aide à la décision, sans avoir pris le temps de vérifier s'ils sont robustes, ni même s'ils sont cohérents avec le cadre théorique, ou encore s'il y a des résultats qu'ils produisent, sont convergents entre savoir, est-ce qu'il ne suffit pas de changer de péromètre pour changer complètement les résultats. Différentes approches de la résilience, auxquelles on pourrait envisager une validation, donc les approches rétrospectives, qui correspondent essentiellement à ce que l'on a vu hier, comme utiliser la résilience pour essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé, qui permettent par exemple de mettre en perspective les débats autour de la résilience de la Nouvelle-Orléans. Donc là vous avez des exemples sur le grand incendie de Chicago de 1871, le tremblement de terre de San Francisco de 1906, et le cyclone de Katrina sur la Nouvelle-Orléans. Vous voyez qu'il est en fait beaucoup plus difficile de parler de résilience de la Nouvelle-Orléans, parce qu'on est en phase de déclin important depuis très longtemps de la Nouvelle-Orléans, alors que la comparaison avec Chicago, où on était en phase de croissance, c'est-à-dire que l'incendie n'a pas entamé la phase de croissance de Chicago. Donc si on s'intéresse rétrospectivement à la résilience, on va faire de vue le temps moyen, ou pas forcément le temps long, mais en tout cas le temps moyen sur une génération ou plus, pour voir sur quel genre de dynamique il y a eu. Je voulais revenir au terrain de Bucarest qui m'est cher, avec ce bel exemple du théâtre national, qui a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est resté en ruine pendant toute la seconde moitié du XXe siècle, et dont la façade est réapparue pour... C'était l'organisation du sommet de la francophonie à Bucarest en 2006. Vous voyez que le théâtre national a été transformé en Novotel, et toujours avec la même façade. Je trouve que c'est une jolie illustration sur le bâti de ce que pourrait être la résilience. Pourquoi Bucarest ? Parce qu'il y a cette conjonction de catastrophes, donc des guerres, des tremblements de terre, des inondations, et de l'urbanisme socialiste, qui a contribué à raser une partie du centre-ville, en se saisissant justement du prétexte de la vulnérabilité au séisme, et de la post-crise, après le séisme important en 1977, le 4 mars, c'était juste les 40 ans la semaine dernière. Et donc ces discours sur Bucarest est devenu Demolition City, tout a été complètement détruit, on a rasé une colline, détruit toute la ville. Et c'est un discours que l'on retrouve plus récemment. Donc Bucarest a été une ville martyr, mutilée par une intervention de grande envergure, ça veut voir que le clive a été détruit, l'expérience accumulée a été annihilée, etc. Bucarest a eu une histoire tumultueuse, des invasions, incendies, débatateurs, tremblements de terre, démolition massive de régime totalitaire, ceci a transformé irréhensiblement l'aspect de la ville, les habitants ont dû changer de repère identitaire, et ils ont souvent dû recommencer à zéro. Discours qui sont intéressants, donc sur presque l'inverse de la résilience, et pourtant quand on se promène dans les rues, on tombe, c'est une politique récente et sous les injonctions de l'Union Européenne, on tombe sur ces nouvelles plaques, monuments historiques, « Voici, vous êtes face à un bâtiment qui date du XVIIe siècle, face à un bâtiment qui date du XVIIIe siècle, face à un bâtiment qui date du XVIIIe siècle, etc. » C'est assez interpellant. Mais en fait, si on creuse la question, on se rend compte que le discours radicalement opposé est aussi tenu sur Bucarest, en 1935, « La leçon que nous offre Bucarest n'est pas une leçon d'art, mais une leçon de vie, l'enseigne à s'adapter à tout, même à l'impossible, capitale d'une guerre tragique où souvent tout finit dans le comique, Bucarest s'est laissé aller aux événements sans cette raideur, sans cette fragilité que donne la colère, Bucarest est resté gai. » Je trouve que c'est une définition qui pourrait être en fait très jolie par Paul Morand de ce que pourrait être la résilience. Paul Morand n'utilise pas les termes, il en dit c'est bien. Paul Morand qui vous dit « En fait, la résilience, c'est le contraire de la colère et de la rigidité, la résilience serait resté gai. » On retrouve, pareil tout au long du XXe siècle, ce discours, ni l'adversité des mouvements techniques, ni la modernisation rapide, ni la négligence des décevies d'économie centralisée, ni la pression des nouveaux intérêts financiers n'ont pu démanteler la particularité de Bucarest, la ville a tendance à conserver sa structure unique et ses strates entremêlées, toutes lisibles, toutes apparentes. Du coup, la question qui se pose, c'est en fait de quelle ville parle-t-on ? Et quand on fait des analyses rétrospectives, la question du point de départ et du point d'arrivée est primordiale. Bucarest était au XIXe siècle, une ville orientale qui n'était pas encore capitale de l'Armanie. Elle est au XXe siècle une ville modernisée sur les modèles urbanistiques français et allemands. Vous voyez que c'est une ville qui n'a absolument plus rien à voir avec la ville antérieure. Donc la question, c'est en fait de quelle ville on parle, quel est le point de départ et le point d'arrivée qu'on a fixé. Et le diagnostic sur résilience ou pas dépend uniquement de ces points de départ et points d'arrivée. Donc en fait, de qui parle. Du coup, il n'est pas du tout possible de valider ce genre d'approche puisqu'elle ne respecte pas le principe de non-contradiction. Il est tout à fait possible de tenir un discours et son contraire en s'appuyant exactement sur les mêmes points. Sur les approches monothétiques ou top-down de la résilience, on retrouve exactement les mêmes problèmes que sur la vulnérabilité, à savoir est-ce que les indicateurs mesurent bien la résilience ou autre chose et ensuite comment synthétiser des aspects qui sont en fait multifactoriels, multidimensionnels en une seule mesure, j'y reviens, sur les approches idéographiques de la résilience, sur le bottom-up, la validation pourrait être en fait intéressante, consisterait à demander à des communautés de définir elles-mêmes leur résilience, d'attendre qu'une catastrophe les frappe puis de retourner les voir en leur demandant voilà, est-ce que les indicateurs que vous nous aviez donnés avant la crise finalement, ils sont intéressants et est-ce que votre façon de définir la résilience avant la crise pourrait se vérifier après. Le souci c'est que la définition de leur résilience elle évoluerait d'une crise à une autre et donc on ne pourrait pas utiliser les résultats validés pour une crise particulière à partir de cette approche de développe pour la suivante. Il ne paraît pas de possibilité de validation. Sur les approches top-down proches de la vulnérabilité, celle qui est la plus utilisée c'est celle qui a été développée par l'équipe de Suzanne Cutter qu'elle appelle BRIC et qui en fait juste prendre les méthodes d'analyse de la vulnérabilité, changer les indicateurs pour prendre en compte un peu l'environnement, un peu la capacité de capital social et en faire un indicateur qu'on peut soutenir votre attention sur le fait que les résultats si on prend la peine de les confronter à d'autres mesures, mesurent en fait la densité et la richesse économiques plutôt que la résidence. Là on a l'impression que le delta du Mississippi ou le Michigan sont les endroits les plus résilients aux Etats-Unis assez interpellants. Donc en fait il s'agit de reprendre ces mêmes approches de la vulnérabilité et de modifier les valides. Le souci qu'on a c'est qu'en fait ces méthodes sur la vulnérabilité on n'a pas plus pris le temps de les valider que celles sur la résidence. C'est le travail que je suis en train de faire en ce moment avec des collègues aux Etats-Unis à partir du cas de la tempête Sandy en 2012 d'essayer de voir si on peut valider ou confronter en tout cas les différents modèles d'estimation de la vulnérabilité et de la vulnérabilité d'une métropole. Et malheureusement cet outil développé par Susan Cotter et le Sovi qui sont utilisés actuellement aux Etats-Unis pour distribuer les ressources de la prévention des catastrophes a en fait un rapport assez faible avec les résultats de la tempête Sandy mesure assez bien l'exposition notamment l'exposition aux inondations et aux tempêtes mesure en fait très très mal la vulnérabilité donc tendance en fait à distribuer de l'argent à des personnes qui sont exposées mais pas forcément vulnérables aux inondations ou aux tempêtes du coup on se retrouve dans cette situation où il est possible de tenir des discours complètement contradictoires sur la résilience en fonction de qui parle revenant sur le cas de la Nouvelle Orléans pour les 10 ans après Katrina vous vous souvenez de ce grand discours d'Obama sur bravo vous êtes résilient et en même temps de cette campagne de la société civile disant nous ne sommes pas résilients et arrêtez de nous appeler résilients l'approche top down et bottom up sont en conflit sur le diagnostic de résilience et bien malheureusement il n'est pas possible de les départager et en fait ils ont tous les deux raisons puisque les différents outils dont nous disposons n'ont pas de rapport avec ce qu'ils prétendent ce qu'ils prétendent mesurer et donc l'effort qu'il faudra faire c'est soit d'essayer de trouver une solution de valider les différentes approches et l'estimation de la résilience pour être sûr que c'est bien de résilience que l'on parle d'autre chose vous avez vu que je pense qu'il est à peu près impossible de parvenir à une validation empirique de ces outils soit se souvenir qu'il faut arrêter de jouer à ce tonton lorsque l'on rencontre des problèmes méthodologiques parce qu'on n'a pas réussi à valider empiriquement de façon d'estimer la capacité d'adaptation donc on a passé la capacité d'adaptation et la vulnérabilité on a rencontré des difficultés pour opérationnaliser la vulnérabilité et au lieu de prendre le temps de valider empiriquement les outils sur la vulnérabilité on est passé à la résilience on est comme dans une course folle en avant où au lieu de s'arrêter de temps en temps pour se demander si ce que l'on fait correspond bien à ce que l'on prétend faire et est-ce que nos outils sont robustes on change de cadre théorique donc la position dont je voudrais discuter avec vous c'est est-ce que c'est pas ça la critique la plus radicale que l'on peut faire à la résilience et est-ce qu'on n'a pas intérêt à faire un pas en arrière et à nous dire que finalement on dispose d'un cadre théorique très bien assis sur la vulnérabilité et est-ce que nos efforts ne seraient pas mieux valorisés en essayant d'établir des outils de vulnérabilité plus robustes et en essayant de les valider pour éviter de nous retrouver dans la situation dans laquelle on finit par concevoir des choses qui ressemblent furieusement à des jeux vidéo je vous remercie bravo merci beaucoup pour cette mise en jambe et mise en forme matinale extrêmement pertinente pour nos débats deuxième papier frère Olivier Garcia la résilience a-t-elle besoin d'être opérationnalisé pour être opérationnel bonjour à tous vous aurez bien remarqué la ruse que représente ce titre pour pouvoir m'incruster parmi vous pendant ces deux jours la résilience a-t-elle besoin d'être opérationnalisé pour être opérationnel c'est une ruse mais en même temps je pense que ça peut jeter aussi un petit regard un peu différent de celui de Samuel sur la façon dont justement la résilience va opérer sur nous de manière un petit peu spécifique ce que je vous présente est issu de mes travaux de thèse que j'ai réalisé à Grenoble dans le cadre d'un programme de recherche coordonné par monsieur Berdoulet et Olivier Soubéran qui s'appelait l'adaptation en sciences mathématiques mise en perspective historique sur son cadrage théorique en aménagement et avant de avant de vous présenter un petit peu ce que j'ai là je voudrais revenir sur un petit exemple que j'ai trouvé hier parce que hier je regarde les infos et je vois deux infos la première c'est que le nouveau patron de l'agence de protection de l'environnement si vous avez vu doute de l'impact du CO2 sur le réchauffement climatique en gros le nouveau patron de l'agence de protection de l'environnement est un climato-sceptique deuxième type d'information le gouvernement français met en place annonce hier mettre en place des centres territoriaux de résilience bon ok alors qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que c'est alors le gouvernement annonce hier dans la presse un centre donc peut-être que c'est là l'opérationnalisation de la résilience finalement ils annoncent un centre de résilience nationale avec des recherches où on conçoit des formations et où on tient un jour la liste des personnes ressources il y aura aussi des centres territoriaux de résilience avec des professionnels qui s'occupent de la résilience et qui en bonus envoient des retours d'expérience au centre national pour pouvoir augmenter la recherche super on annonce des centres territoriaux à Toulon Lyon Paris et Nice pour l'instant bien sûr c'est un effet d'annonce on est en train de déterminer la structure financière administrative et on espère bien entendu le lancement avant la fin du quinquennat sauf que qui fait cette annonce vous vous en doutez c'est Juliette Méadelle la secrétaire d'état en charge de l'aide aux victimes en gros vous l'aurez compris la résilience en France va probablement s'opérationnaliser d'abord dans la gestion de la conséquence des attentats terroristes donc peut-être que la résilience va s'opérationnaliser mais pas chez nous en quoi ils consistent ces centres territoriaux et bien ce seront des centres de soins avec des psychologues des psychiatres et des experts formés au psychotraumatisme qu'est-ce que c'est que la gestion des chocs psychotraumatiques ça signifie quoi ça signifie que la catastrophe est arrivée ça signifie qu'on met tout en place pour les individus de faire comme si la catastrophe n'avait pas eu lieu parce qu'on va essayer de se reconstruire comme si la catastrophe n'avait pas eu lieu tout en acceptant un changement d'identité peut-être qu'on a là une des définitions de la résilience qui va s'opérationnaliser deuxième élément sur la question des indemnisations il y a un rapport qui est sorti ce lundi-ci mars qui préconise mais ça on avait déjà vu c'était au mois d'octobre je crois l'indemnisation des victimes on essaye de mettre ils proposent de mettre en place une indemnisation qu'on appellerait préjudice situationnel d'angoisse qui se définit par deux éléments la conscience d'être confronté à la mort et l'incertitude sur son propre sort voilà peut-être une deuxième définition de la résilience opérationnelle et bon pour les victimes on prend plus spécifiquement en compte 1. l'exposition à une situation 2. la durée de l'événement 3. la proximité au danger et 4. les circonstances particulières de l'événement bref les conceptions allaient à sentir en deux jours de vente voilà pour mon petit exemple j'arrête les exemples c'était pour essayer de dire que entre le déni de l'impact des activités même sur le changement climatique et c'est l'ouverture probable de tels centres de résilience territoriaux la résilience va peut-être s'opérationnaliser mais pas là où on l'attendait et ça signifie aussi peut-être que la signification de la résilience dépasse largement le cadre de la gestion concrète et matérielle des risques de la vulnérabilité etc. des territoires voilà j'arrête pour les exemples on passe à la présentation alors moi mon point de départ c'est un peu le même que tout le monde c'est de dire ok la résilience tout le monde se demande est-ce que c'est une notion est-ce que c'est un concept est-ce que c'est un buzzword est-ce que c'est un paradigme est-ce que c'est polysémique c'est flou c'est équivoque ou au contraire on arrive à donner des définitions extrêmement frétiques est-ce que c'est qu'un ensemble de pratiques enfin est-ce que c'est qu'un ensemble de discours est-ce qu'il y a des pratiques de résilience parce que tu dis est-ce que ça s'accroche est-ce que les discours de la résilience s'accrochent aux pratiques etc. moi la perspective que je vous propose ici c'est de dire que oui moi ce que je vois en tout cas c'est que la résilience ça opère ça opère mais pas forcément là on l'attendait et ça opère peut-être à l'intérieur à l'intérieur des discours d'une certaine manière pour ça je m'appuie sur deux points plus la méthodologie c'est qu'il est possible de réduire la résilience à un univers de sens cohérent et relativement univoque c'est-à-dire que malgré l'ensemble des définitions qu'on va tous donner malgré les malgré les grands enjeux qui peuvent ressortir les postures malgré les problèmes méthodologiques etc. malgré les grands combats grosso modo nous qui sommes dans cette pièce on partage un univers de sens relativement cohérent et le deuxième postula méthodologique qui est assez classique quand même c'est que le discours a des effets notamment il a des effets les discours ont des effets sur les aménageurs au sens très très large c'est-à-dire les aménageurs urbanistes qui font l'action publique territorialisée avec l'action territorialisée mais aussi j'inclue là-dedans tout de même donc le mot je vais m'entrer du mail il n'est pas assez assez facile mais aussi les chercheurs par exemple vont travailler sur la façon dont on aménage la façon dont on travaille les niveaux on va transformer les niveaux les deux exemples les deux premiers exemples viennent de les différents et le troisième d'ailleurs c'est un petit peu alors premier exemple c'est les discours performatifs la performativité du discours les aménageurs on peut se faire performer par des discours qu'est-ce que c'est un discours performatif c'est quand vous allez à la mairie et que le maire dit je vous marie c'est rien passé de concret par contre vous êtes marié un autre exemple de discours performatif c'est je vous bénis bon là il s'est peut-être pas passé grand chose de concret mais vous êtes performé par la bénédiction donc peut-être que les aménageurs se font performer par le discours de la résilience et qu'en retour ils ont adopté cette vision du monde cette rationalité et peut-être qu'ensuite ils vont performer les autres acteurs qu'ils vont rencontrer et pourquoi pas les territoires deuxièmes deuxièmes effet opérationnel du discours c'est les discurs psychosaux qu'est-ce que c'est qu'un discours psychosal c'est un discours où je m'attribue la cause des faits que j'observe typiquement des engagements de l'état il n'y a plus il n'y a plus il n'y a pas forcément d'aménagement lourd de gestion des risques ou de redistribution des richesses par exemple les sociétés commencent à s'auto-organiser parce qu'il n'y a pas le gouvernement il n'y a personne qui n'en place de redistribution c'est pas la Grèce par exemple et ensuite un aménageur un urbaniste qui fait des politiques publiques et dit à la fin finalement je vous ai rendu résilient non c'est pas l'aménageur qui a rendu ou qui a rendu une politique publique qui a rendu résilient les populations les populations ont été devenues résilientes ou en tout cas se sont vues à s'auto-organiser par des facteurs externes qui ne dépendent pas de l'aménageur mais parfois ensuite on reconstruit à posteriori son action en s'attribuant la gloire des effets qu'on observe peut-être que c'est un peu ça aussi qui peut se passer quand on parle de résilience aujourd'hui le troisième effet c'est la façon dont des discours stratégiques de vision de long terme vont se greffer sur tout un ensemble de pratiques qu'on peut considérer comme des tactiques qui n'avaient pas vraiment le sens avant et peut-être que ça c'est quand même quelque chose que je pense qu'on est en train de se penser probablement c'est une hypothèse avec la résilience avec la résilience ah ouais c'est pas pareil avec la résilience c'est qu'on avait tout un ensemble de pratiques relativement hétérogènes qui n'avaient pas vraiment de sens entre elles qui n'avaient pas vraiment de cohérence directe entre elles par exemple la gestion adaptative la gestion intégrée à côté de ça des politiques liées plutôt aux communautés à côté de ça des politiques de partenariat public-privé où on va soudainement dire que c'est de la résilience de sauvegarde de l'industrie etc. et donc peut-être que la résilience je parle un peu sur mon intro sur mon... peut-être que la résilience opère de cette façon-là en donnant une vision stratégique bref je vais essayer de détailler quatre niveaux d'opérationnalité des discours de la résilience ici excusez-moi ces quatre niveaux sont les savoirs un niveau que j'appelle la socio-odyssée un niveau qui est celui du gouvernement où je serais peut-être disons plutôt d'accord avec toi mais moins certain sur le fait que ça n'arrivera pas et un quatrième niveau si j'étends qui est le niveau ontologique alors la résilience comme savoir je ne vais pas passer beaucoup de temps en gros c'est tout ce qu'on fait pendant ces deux jours c'est certes un champ de savoir relativement ouvert mais si on peut avoir des débats comme je vous disais tout à l'heure on partage tout de même quelque chose de commun d'accord l'exemple que je prends toujours c'est moi je suis fan de reggae et quelqu'un qui ne connait absolument pas ça considère le reggae comme un bloc totalement homogène voit ça de loin de tout ça et par contre nous on est à l'intérieur de ce bloc et on est capable de débattre finement sur des micro-enjeux et on comprend exactement ce que l'autre veut dire on est capable de se positionner à l'intérieur et ce que nous ne pourrions pas faire quelqu'un qui est ça donc il y a bien quelque chose qui se passe dans cet univers de savoir je pense qu'il faut tout de même je pense qu'il y a une idée qui me semble assez fondamentale qui est le fait que les savoirs liés à la résilience posent une distinction fondamentale entre la stabilité et la résilience si on revient au texte de ah il y a 5 minutes bon je ne vais pas revenir au texte de Holling je vais parler du reste bref on passe d'un monde stable à un monde turbulent ça c'est la ça c'est un texte classique de Carl Folk de 2006 il se cite plus de 35 fois dans le la résilience comme socio-odyssée je vais essayer de passer deux minutes qu'est-ce que c'est que la socio-odyssée ça vient de c'est un concept de science sociale qui est développé beaucoup par Bourdieu notamment qui puise qui il essaye de retravailler la notion de théodyssée qu'est-ce que c'est que la théodyssée c'est en gros au Moyen-Âge Dieu est omniscient omnipotent et il est bon et c'est lui qui organise le monde d'accord et donc il y a des gens qui vont voir les théologues ils leur disent mais alors si Dieu est bon omniscient omnipotent comment ça se fait qu'il y a des comme ça se fait qu'il y a des problèmes comment ça se fait qu'il y a des mal comment il y a du mal physique et moral comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne m'ont pas bien et donc il y a tout un type de discours qui s'appelle la théodyssée qui est la justification de l'existence du mal dans un monde gouverné par Dieu et que Bourdieu reprend en parlant de sociodyssée qui est tous les discours qui visent à justifier l'existence du mal dans la meilleure des sociétés possibles l'exemple qu'il prend c'est la sociodyssée républicaine avec le fait avec la question des examens où dans la sociodyssée républicaine on attribue la réussite scolaire au mérite et au travail alors qu'en fait matériellement il y a des effets d'inégalité liés au capital culturel, social etc. et donc la meilleure des sociodyssées c'est celui qui a un très faible capital social et culturel rate ses examens et s'attribue à lui-même son échec et ne l'attribue pas à l'inégalité des sociétés il est probable que la résilience puisse avoir un tel effet un effet de justification de l'existence du mal dans la meilleure des sociétés possibles je ne prends pas le premier exemple de la controverse de Diamond mais je prends l'exemple de cette fameuse de la roue de la capacité adaptative qui est une méthodologie qui est produite par des chercheurs néerlandais dans le cadre de gros programmes de recherche sur l'adaptation et où tous les critères de cette roue de la capacité adaptative sont par exemple on ne voit pas la flexibilité la capacité à faire du loop learning double loop learning la capacité à mettre en place une gouvernance flexible etc une horizontalité des pouvoirs de la gouvernance etc sauf que ça invisibilise quelque chose de fondamental c'est que la résilience a cette capacité à retourner notre regard pour ne pas nous faire pour nous rendre aveugles à ce qui ne fonctionne pas à ce qui peut causer un effondrement à ce qui peut causer des gros problèmes et nous faire regarder que ce qui fonctionne la flexibilité etc etc et là il y a une invisibilisation qui opère comme une sociodyssée c'est le fait que toutes les sociétés ne sont pas protégées moi je dis immunisées de la même façon au changement environnemental les sociétés développées notamment par exemple les Pays-Bas si on compare voilà les Pays-Bas la France on n'est pas protégé on n'a pas une reste de lutte on n'a pas le même rapport au changement environnemental que d'autres sociétés et si on applique la résilience à tout le monde et que tout le monde devient résilient selon ses modèles et bien il restera toujours une inégalité fondamentale voilà ce que peut être un exemple de sociodyssée de la résilience la résilience comme mode de gouvernement je ne vais pas vous passer sur le néolibéralisme mon point de vue c'est que le rapport entre le néolibéralisme et la résilience est contingent mais pas nécessaire la résilience n'est pas nécessairement néolibérale la résilience se couple effectivement dans certains lieux aux théories aux modes de gouvernement néolibéraux mais ce n'est pas nécessairement ça il y a plein d'autres possibilités par contre moi ce que je crois profondément c'est que la résilience en tant que mode de gouvernement si tant est que ça s'opérationnalise mais je pense que ça existe en fait déjà et que c'est un mot qu'on repose derrière consiste à considérer que le milieu les milieux que l'on aménage les territoires que l'on aménage ne sont plus stabilisables on ne peut plus stabiliser les milieux je prends cet exemple des Pays-Bas notamment où après avoir pendant tout le XXème siècle et c'est un des grands concepteurs du plan Delta pour ceux qui connaissent le plan l'énorme plan qui a consisté à faire comme si les Hollandais les Néerlandais ne vivaient plus sur un Delta et à rendre invulnérable selon les noms du père de ce programme à rendre invulnérable la société invulnérable le territoire et bien ça c'est quelque chose qu'on ne retrouve plus dans les discours on commence à parler d'hydrométropole de villes flottantes le milieu extérieur ne devient plus maîtrisable les changements sont inéluctables il va y avoir des changements on va se faire recomposer et maintenant tout ce qu'on peut faire c'est ne pas subir les effets négatifs et en tirer contre et un deuxième élément dans le gouvernement enfin en mode de la résilience comme mode de gouvernement je voudrais insister et puis je ne ferai pas le dernier point c'est l'idée que on construit l'autonomie des processus naturels qu'est-ce que ça veut dire je vous prends un exemple je vous prends un petit exemple pour que je m'arrête je prends l'exemple d'un des fondateurs de la gestion intégrée de l'eau aux Pays-Bas donc aujourd'hui on prend tous nos exemples faire avec la nature etc qu'est-ce qu'il nous dit quand il nous parle de l'histoire des rapports et de la gestion des milieux il nous dit avant on utilisait une méthode ça c'est pas moi qui cite avant on utilisait une méthode de compartimentalisation des milieux en petites unités localisées il nous disait c'est en divisant une aire en compartiment donc le folder qui a été prouvé la possibilité de contrôler les forces élémentaires de la nature et de faciliter le choix de type particulier de conditions environnementales on parle ici de la stratégie qui consiste à diviser pour mieux régner il est bien dans un rapport de pouvoir au milieu un rapport de contrôle et de maîtrise du diviser pour mieux régner qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui il nous dit c'est en 91 et maintenant on dit que c'est de la résilience il nous dit aujourd'hui on va mettre en place donc la gestion intégrée la résilience aujourd'hui c'est une méthode une méthode qui consiste à créer j'ouvre les guillemets les conditions favorables pour que la nature prenne sa course ou encore pour qu'un développement spontané soit possible à l'intérieur de conditions environnementales spécifiques induites par l'homme et contrôlées donc qu'est-ce que ça veut dire peut-être qu'un gouvernement résilient des milieux c'est un gouvernement où on met en place les conditions pour la libre autonomie des processus naturels et ça je trouve ça très intéressant parce qu'en fait c'est la définition que donne Foucault du néolibéralisme Foucault bon après je sais que c'est tout un genre pas nécessaire mais Foucault le libéralisme c'est les lois naturelles de marché et le néolibéralisme c'est le code de la route c'est-à-dire qu'on construit par des politiques publiques un marché libre et non faussé et j'ai l'impression qu'il se passe exactement qu'il y a une homologie assez frappante entre les discours de la gestion intégrée de la gestion adaptative et aujourd'hui de la résilience avec ce basculement constructiviste du gouvernement des populations et des milieux voilà merci beaucoup applaudissements 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 même devant le temps de passer à la dernière question la temporalité la temporalité de la résilience un modèle complexe voilà oh joli bon bonjour à tous donc je suis de résilience donc je fais partie de l'aboratoire d'un passage de l'aboratoire réseau à Rennes parce que c'est une forme de résilience donc je serai vous-même c'est pas la raison pour laquelle je suis ici c'est que j'avais donc organisé un colloque au sein du réseau intelligence territoriale c'est un groupe de recherche internationale sur les temporalités de la résilience et donc je voulais vous faire part de quelques réflexions plutôt personnelles ce n'est pas une réflexion sur l'ensemble du colloque il y a eu un certain nombre de réflexions complémentaires etc ce sont juste des esquisses personnelles sur la résilience et donc les problématiques plutôt temporelles en fait de cette notion alors résilience très rapidement parce qu'on en a déjà parlé beaucoup issue de la mécanique de la psychologie cette notion repose sur l'idée qu'après une perturbation du système plutôt que de retourner à l'équilibre réagit par de multiples réajustements sans l'adjadis et l'une l'indersone enfin toute la clique de la résilience et l'alliance on est d'accord donc je vais partir rapidement la résilience implique donc que le système assure sa continuité non en préservant un équilibre émuable mais bien en assumant et en intégrant des transformations de ce système en évoluant on est dans cette dans cette vision un petit peu systémique donc de la résilience dans laquelle je m'inscris évidemment dans cette exception la résilience est un concept qui s'intègre dans le cadre théorique donc de la complexité mais plus encore dans le cadre des systèmes complexes évolutionnaires alors je vais vous expliquer un peu ce qu'il s'agit c'est simplement une évolution donc de la systémique sur les problématiques temporelles le processus de résilience est d'ailleurs fonction de l'écouplage d'échelles spatiales et temporelles et c'est bien là le problème c'est qu'effectivement il y a plusieurs échelles spatiales mais il y a également plusieurs échelles temporelles dans les processus de résilience et c'est là que l'intervient et c'est la cause en quelque sorte de la complexité de cette histoire donc très rapidement et à titre de rappel donc je vais effectivement rappeler cette notion de panarchie comme un modèle de comportement de la réglience donc ça c'est c'est effectivement introduit par Olyne puis votre rappu par Damien Leconeau qui n'est pas là je crois puis par Déatrice Pézot qui est là elle par contre voilà où effectivement les attributs systèmes sont influencés par des états et dynamiques à plusieurs échelles et à plusieurs niveaux et le fait de descendre de monter à un autre niveau impacte le système d'échelle à échelle en quelque sorte les sous-systèmes impactent les sous-systèmes impactent les systèmes à des échelles supérieures etc. et donc change évidemment la stabilité globale de cette histoire du système voilà donc je ne veux pas détailler cette problématique de panarchie puisque effectivement voilà je vais plutôt essayer de donner un cadre méthodologique de modélisation de la panarchie alors le cadre que je propose c'est pas moi qui le propose c'est Aubin qui est un mathématicien c'est le cadre effectivement de la théorie de la viabilité en considérant la résilience comme un système évolutionnaire c'est à dire que c'est un système adaptatif bien évidemment qui dépend d'un moteur d'évolution comme on le voit sur le premier schéma là-haut et donc ce moteur d'évolution a un premier effet sur le système avec ce qu'on appelle une correspondance toujours est-il qu'il régule les évolutions du système à différents niveaux hiérarchiques pour s'adapter je dirais aux contraintes de viabilité et donc ce qui est important dans cette histoire c'est qu'effectivement il y a ces fameuses boucles de récorrection qui rentrent en ligne et qui nous permettent donc effectivement d'arriver à une stabilisation du système en minimisant l'entropie c'est-à-dire l'incertitude de ce dispositif voilà donc en fait le fonctionnement de la dynamique du système c'est donc une série de casquades inertiels comme on a vu c'est le principe même de la panarchie et donc l'information qui vient des niveaux inférieurs va impacter l'information des niveaux supérieurs avec des temporalités spécifiques qui sont toujours très très différentes suivant les niveaux mais également suivant les cadres auxquels il se réfère voilà alors grosso modo la théorie de la viabilité concerne les problématiques résilières tant écologiques biologiques économiques sociologiques cognitives bon alors ça c'est pas moi qui le dis c'est 20 encore une fois les états évoluent en fonction des régulons alors les régulons sont des systèmes de régulation ce sont par exemple les génoptiques en biologie on le voit donc nous avons des domaines et nous passons d'un état 1 à un état 2 à travers une régulation et donc en économie l'état ce sont les biens physiques les régulons c'est les biens fiduciaires et la viabilité est gérée par le principe de rareté et les acteurs c'est évidemment les acteurs économiques de même pour la génétique la sociologie et les sciences politiques où effectivement nous avons des crénotypes l'humeur des individus en sociologie les états sensorimoteurs en sciences politiques avec des acteurs spécifiques qui sont des acteurs métaboliques en génétique qui sont également des acteurs métaboliques en sociologie que sont les individus et les organismes en sciences cognitives voilà donc ça c'est une espèce c'est une forme de vulnérabilisation de ce principe de viabilité alors quid ce principe de viabilité est donc au début d'un système je dirais un petit peu chaotique donc on peut parler de condition initiale de la modélisation de la résilience comme un système adaptatif autorégulé il est autorégulé parce qu'il a des régulations à tous les niveaux et à toutes les échelles c'est ce qui fait sa complexité c'est ce qui fait la base de la complexité on voit qu'effectivement si on fait un schéma entre le temps et la fonction critique de l'évolution de la système nous avons deux états nous avons le passage un état 1 un passage un état 2 avec un choc et une première courbe qu'on a vu qui est l'absorption qui est effectivement la résistance qui fait preuve de la résistance de l'organisme et du système et une deuxième courbe qui est le fait de rattraper un état pas l'état 1 mais un autre état qui est donc la résilience c'est très schématique mais au moins c'est un avantage clair donc ça c'est la schématisation plutôt par Robin où effectivement nous passons effectivement d'un état initial à un état 2 à un état 3 à travers des systèmes de régulation qui permettent effectivement les transitions dans ces états alors comment est-ce que ça se comment traduit je dirais dans nos systèmes dans nos systèmes écologiques sociologiques économiques etc dans le système du développement durable alors j'ai pris pour exemple un système de modélisation du développement durable qui me semble intéressant parce qu'il met en route et il met en lumière ces différentes interactions ces différentes boucles d'interactions à tous les niveaux donc on voit bien qu'il y a effectivement la population lui-même donc le social le système économique et le système écologique et qu'il y a des boucles d'interactions et des interactions entre tous ces systèmes il y a également des interactions au sein même de ces systèmes tout cela a abouti à une à une à une à une de de modélisation en fait qui sont des scénarios de transition alors bon moi je ce sont les scénarios de transition qui sont effectivement c'est la simulation de la population mondiale de la production industrielle et de la consommation moyenne par habitant sur 200 années c'est à dire on essaie d'être sur le temps long là et on voit qu'il y a une espèce de stabilisation du système à chaque fois personnellement je ne suis pas d'accord avec ce type de modélisation puisque c'est de la modélisation prédictive je ne pense pas qu'on puisse faire de la modélisation prédictive avec ce type de système mais ce qui est intéressant c'est la forme je dirais de l'évolution de ces différents paramètres c'est à dire que sur le temps long l'évolution de la croissance démographique du taux de consommation de ressources et du développement de nouvelles technologies répond à un système d'oscillation il y a toujours des oscillations pourquoi ? parce que les systèmes interagissent entre eux et que deux systèmes avec des fréquences différentes vont forcément provoquer une résonance donc une oscillation avec une troisième voire une quatrième fréquence ça c'est mon côté astuce-cien puisque je suis astuce-cien au départ donc ça me donne un petit peu comment dire voilà ça me permet de voir effectivement qu'un système d'oscillation finit par se stabiliser puisque c'est un système en signe plus x et pour ne pas redonner un état 2 donc on part d'un état 1 on a un système d'oscillation et on aboutit à un état 2 ici un exemple de régulant cognitif du processus d'apprentissage donc ce que c'est de recherche que j'ai fait avec Sandra Safourka à l'université RN2 où effectivement on voit qu'il y a un principe de relaxation résiliaire c'est à dire que la résilience va créer un certain nombre de crises mais il y a une forme de relaxation c'est à dire le signal finit par s'apaiser donc appliqué aux sciences de l'éducation voilà ici c'est l'évolution de la perception des compétences en situation d'apprentissage année par année on voit qu'effectivement on se sent expert on se sent nul on se sent un peu moins expert on se sent un peu moins nul etc il y a quelque chose qui est toujours de l'ordre de cet amortissement tout ça pour en arriver où ? pour en arriver à un modèle une modélisation que j'appelle ESO 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 qui est le nom de mon ancien laboratoire ce n'est qu'un clin d'oeil enfin c'est un clin d'oeil je suis parti en fait d'un modèle d'un premier modèle qu'on appelle le modèle E le E-model qui est issu d'une je ne dirais pas d'une légende je ne dirais pas d'une légende mais d'une polémique d'une polémique dans les années 70 où on aurait retrouvé dans un photocopieur IDM au rebut des papiers qui sont issus de l'armée américaine voilà c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelait Silent Weapon for Quiet Wars ce sont les armes silencieuses pour une guerre tranquille où effectivement on détaille clairement le système économique comme étant un système qui répond en fait à trois propriétés fondamentales des systèmes électroniques des systèmes électriques des systèmes énergétiques globalement c'est à dire qui conjuguent je dirais l'énergie dissipative l'énergie cinétique et l'énergie potentielle donc là on voit bien qu'il y a l'énergie potentielle la capacitance l'énergie dissipative la conductance et l'énergie qui est donc l'inductance et donc cette première analogie à l'économie m'a donné l'idée de faire deux autres analogies de faire une grosse analogie en quelque sorte au développement durable puisque la capacitance en termes économiques ce sont les stocks c'est le capital la conductance ce sont les flux c'est la circulation de l'argent et donc l'inductance c'est la résultance c'est la valeur ajoutée donc on a toujours quelque part stock, flux, effet donc la capacitance au niveau social représente en fait les cultures et le capital social au sens de Bourdieu la conductance évidemment l'action culturelle la coopération le networking tout ce qui est effectivement le fait de promuer un petit peu le social en quelque sorte et l'inductance c'est donc les effets sous forme d'intégration de différenciation de radicalisation etc. enfin tout ce qu'on veut connaître comme effet social au niveau écologique pareil la même analogie nous donne comme capacitance la biosphère la conductance les écoactions et donc l'inductance les interactions systémiques alors comment modéliser tout ça je me suis permis donc moi de faire une modélisation sur le triangle du développement durable où à chaque fois nous avons évidemment ces trois modes de fonctionnement entre conductance capacitance industrielle tout cela gère d'une manière globale les équilibres entre les besoins et les ressources pour nous donner effectivement des paramètres du développement territorial et éventuellement justement des effets de résidence qui nous permettent donc de voir comment ces trois piliers le pilier économique le pilier social est c'est le pilier écologique ici pour organique organique voilà interagit pour donner un résultat et tout cela évidemment à chaque pilier du développement durable il y a des constantes de temps qui sont différentes c'est à dire que voilà là je vais un petit peu modéliser modéliser enfin voilà c'est une illustration où on voit que les échelles temporelles de la résilience sont différentes suivant qu'on parle de la compétence ou qu'on parle de l'inductance évidemment c'est à dire que l'on parle du flux ou des effets du flux sachant que tout ça va interagir sur les stocks c'est à dire la capacitance rapidement donc évidemment le modèle inductif est le suivant nous avons le déroulement du temps nous avons une coupe temporelle donc nous avons les états de la capacitance qui se passent de C1 et C2 par le biais donc de la conductance et surtout par le biais effectivement de ce qu'on appelle l'inductance c'est à dire les effets induits de la transformation des stocks par les flux en quelque sorte et ces effets induits de la transformation des stocks par les flux nous permettent nous permettent de poser les bases je dirais d'un système ouvert c'est à dire d'un système d'un modèle d'une énergie sociale généralisée en quelque sorte voilà donc quelques exemples pour terminer alors j'ai appliqué ce modèle à trois exemples c'est à dire le premier c'est la sécheresse de 2012 je ne sais pas on n'en a pas beaucoup entendu parler dans les nouvelles enfin il y a eu un gros problème aux Etats-Unis donc ça veut dire qu'effectivement la sécheresse a commencé par un climate event drop c'est à dire l'événement climatique a commencé par par impacter la conductance la capacité en s'économique parce que évidemment il n'y avait plus de stock il n'y avait plus d'eau et il y a eu un problème après qui s'est retourné sur l'écologie parce que il y a eu des problèmes au niveau du bétail des éleveurs etc et ensuite évidemment comme les prix du grain ont dépassé les prix du blé ont dépassé durant quelques ça a duré une semaine ou deux des seuils absolument incroyables il y a eu un problème évidemment de capacité sociale et donc de conductance sociale qui était que les gens ne pouvaient plus acheter de céréales non seulement ils ne pouvaient plus acheter de céréales mais comme les céréales ne pouvaient plus être produites pour le bétail ils ne pouvaient plus acheter de bétail parce que le prix de la viande a monté aussi tout ça est intimement relié et donc on voit bien qu'effectivement il y a à chaque fois des effets induits d'un pilier du développement durable sur un autre quand il y a un choc quelque chose qui se passe au niveau de ce système induit alors un effet induit suivi d'autres effets voilà la contre-réaction c'est évidemment la résilience la résilience c'était quoi c'était qu'effectivement l'état fédéral a fourni de l'eau ça n'a pas suffi ça n'a pas suffi pourquoi parce que les gens avaient besoin de foin c'est à dire et de céréales tout de suite pour nourrir le bétail donc les américains se sont organisés pour des régions les moins impartées aux régions les plus impartées faire des camions de fourrage etc. pour pouvoir nourrir le bétail etc. et donc on a bien vu qu'effectivement là il y avait une interaction entre les pouvoirs publics entre une résilience assumée par les pouvoirs publics et une résilience assumée par la population c'est à dire les producteurs voilà donc un autre exemple très rapidement parce que là je crois que il me reste beaucoup de temps c'est l'effet induit de la culture des indiens nazaires en Colombie sur les effets d'une éruption volcanique et d'un tremblement de terre en fait mon histoire est très simple même si elle est détricotée en quelque sorte par ce cadva les ananasas ont perdu leur terre et leur culture lors d'une éruption volcanique en Colombie dans les années 80 fin des années 80 et donc il y a un papier là dessus et donc que s'est-il passé c'est passé qu'effectivement ils ont transformé leur métier en quelque sorte de cultivateurs et de éleveurs et ensuite ils ont aussi en même temps développé et montré une capacité donc à comment dire une capacité à avoir une interprétation de type chamanique de comment dire des éruptions volcaniques simplement ils étaient en mesure d'interpréter les signaux faibles de l'éruption volcanique parce qu'ils ont la culture simplement parce qu'ils vivent sur le sol parce qu'ils vivent sur leur terre et qu'ils connaissent chaque changement je dirais au niveau des signaux faibles chaque changement de leur environnement ce qui fait même qu'ils ont été intégrés à la fin sur ils ont été intégrés à la fin dans la les indiens de NASA ont été intégrés dans le pôle d'experts dans le pôle d'experts dans le pôle d'experts au niveau de la prévention des tremblements de terre et des éruptions volcaniques voilà un troisième exemple je passe dessus parce que j'ai plus de temps je passe à la conclusion voilà très rapidement donc l'analogie entre les systèmes énergétiques et les systèmes de développement durable correspond à une extension humanisée du domaine énergétique ça c'est le modèle ESO que je vous ai présenté modèle qui a été transposé je viens de vous le montrer en Colombie aux Etats-Unis en France la résilience peut ainsi être pensée comme un processus hybride situé à l'intersection de plusieurs trajectoires dynamiques spatio-temporelles qui interfèrent entre elles et alimentent ces fameuses turbulences comme tu disais les turbulences traversées par le territoire ces types de dynamiques peuvent alors être modélisées par des modes de régulation de l'inférence communicationnelle ce sont ces fameux régulons ces fameux systèmes de régulation qui admettent des temps d'évolution inégaux selon les piliers du développement durable et donc la théorie de la viabilité permet d'identifier la temporalité du mode de décision susceptible de fournir des solutions respectant l'espace de décision multicontraint du développement durable voilà ça c'est ma deuxième hypothèse à la fin de l'année c'est tout merci beaucoup le régulon du temps n'a pas de très bien maintenant nous avons la possibilité de poser quelques questions sur ces trois riches contributions je vois tout de suite des mains qui se lèvent c'est bon ça c'est plus une réaction à l'introduction du deuxième exposé tu as mis en critique les centres de résilience et je dirais l'annonce qui a été faite notamment sur l'aspect aléa centré sur une compétition d'opérationnalisation je pense qu'il faut faire attention qu'on n'oppose pas les problèmes sociétaux la mise en place de ces centres sont relatifs au problème de gestion des risques post-traumatiques suite aux je dirais aux attentats mais plus général aux risques post-traumatiques c'est déjà opérationnalisé non pas dans la sphère publique mais dans la sphère militaire où au début des années 2000 il y a eu une opérationnalisation de la résilience individuelle pour gérer le parcours du soldat pour minimiser les risques post-traumatiques et la psychologie a fourni sa première définition de la résilience au tournant des années 62-63 et organisée en communauté de recherche sur la résilience et notamment sur la résilience assistée qui vise à l'opérationnalisation de la résilience en psychologie depuis les tournants des années 2000 donc je pense que on peut je dirais discuter on peut mettre en oeuvre je dirais critiquer des modèles critiquer des mais je pense moi je l'ai vu en critique d'un problème social c'est à dire qu'on veut opposer les désastres aux risques post-traumatiques en disant effectivement qui va être les premiers et discuter de leurs approches je pense que moi je l'ai pris comme ça je pense qu'il faut faire attention parce que c'est un problème important ces centres ont une utilité importante après on peut discuter des limites de leur mise en place je dirais des effets d'annonce de tout ça mais je dirais c'est un problème concret réel qui est matérialisé c'est à dire qu'il y a des personnes qui souffrent et il faut faire attention à ça je vais répondre brièvement mais c'était absolument pas une critique c'était et je ne suis pas du tout dans la mise en compétition des domaines absolument pas et j'étais d'ailleurs même pas dans une critique du modèle aléa centré mais c'était juste pour donner à voir ce qui se passait après par contre je pense que là c'est pour le coup je voudrais répondre c'est que ce qu'on observe et c'est pour ça aussi que je voulais dire ça c'est que on observe un télescopage des réponses sécuritaires et environnementales à la catastrophe si vous voulez après le 11 septembre l'agence environnementale de protection de l'environnement est passée aux Etats-Unis et passée à l'intérieur du Homeland Security qui est l'organisme des Etats-Unis qui gère la sécurité intérieure et qui doit répondre aussi aux effets du terrorisme donc je ne suis pas du tout dans une critique et je considère effectivement que bien entendu comme tout le monde que c'est des grandes catastrophes et que c'est très grave tout ce qui se passe sur les attentats je n'imite absolument pas ça je n'imite pas la psychologie je disais juste que cette question de la résilience et son opérationnalité son opérationnalité dépasse de très largement dans sa rationalité dans sa façon j'ai même on a c'était mon directeur de thèse qui avait trouvé un papier d'un gars qui avait fait un théoriste de l'aménagement depuis les années 70 qui parlait d'incertitude qui écrit un papier au début des années 2000 qui explique qu'il faudra qu'on commence à développer des modèles d'incertitude liés aux effets du changement climatique sur la base des attentats et qu'il faut considérer comme des aléas il y a une symétrisation incroyable de mon point de vue entre un aléa naturel et un attentat et d'ailleurs qui contribue à déshumaniser la personne qui fait l'attentat parce qu'en gros c'était totalement aléatoire et donc ce que je tenais à dire parce qu'en fait c'est un moment aussi de calmer ma quatrième slide en douce mais en gros ce que je voulais mettre en évidence c'est que c'est une rationalité de gouvernement je ne minimise pas les attentats mais si on regarde j'avais vu un article du Monde par exemple le nombre d'attentats en Europe depuis les années 70 en nombre de morts en Europe est relativement stable mais je suis totalement d'accord en nombre de morts oui ça veut dire que la gestion ça veut dire que la question post-traumatique est une modalité de réponse nouvelle par rapport à la gestion des attentats je veux dire les attentats anarchistes du 19ème siècle n'ont pas conduit à la mise en place de cellules de gestion post-traumatique ça n'existait pas et ce que je veux mettre en évidence c'est qu'il y a des modes de rationalité qui bougent et que ce n'est pas forcément la matérialité du monde qui change mais la manière dont on va s'en saisir et dont on va mettre en place les règles alors juste très rapidement pour compléter avec un exemple un peu plus proche de chez nous vous connaissez l'application SAIP mise en place par le ministère de l'intérieur pour lancer les alertes quand on discute avec eux de rater de cette application leur première défense et oui mais on l'a utilisée pour les attentats alors qu'en fait elle était prévue pour les inondations donc là on a une démonstration très claire que sur des processus d'opérationnalité on a tendance à faire glisser des outils qui sont prévus pour la gestion de l'un vers la gestion de l'autre et que cela crée des vrais problèmes donc là on parle on ne parle pas de choses imaginaires qui pourraient effectivement se passer ce sont des choses qui poussent de vrais problèmes d'opération puisque tout le monde donne son avis je fais un point mais pour rebondir sur ce que disait Pierre Olivier un des premiers articles grand public qui parle de résilience c'est un article dans le New York Times de Amari Lovings qui parle sur la résilience des systèmes énergétiques et il met en équivalence effectivement les attentats et les grèves c'est des chocs que tu peux avoir de faire un lieu sur un tout du territoire ferme la parenthèse Patrick je crois avez une question merci beaucoup d'abord évidemment une très petite de vos présentations qui montrent le caprice bien sûr l'extrême variété des approches concernant et attendues forcément concernant cette notion j'aurais une question pour notre collègue de l'exime juste par tonosité merci beaucoup aussi pour votre présentation deux questions en fait la première compte tenu de ce que vous avez présenté j'aimerais savoir si vous connaissez les travaux d'un collègue qui est maintenant parti à la retraite qui devrait donc à Strasbourg Henri Raymond qui a écrit effectivement des choses sur la logique de l'Ipasco avec des formes de représentation qui sont extrêmement proches de celles que vous utilisez donc comment vous pouvez effectivement vous caler éventuellement par rapport à ça et le deuxième point vous avez présenté effectivement une sorte de petits chemin avec une spirale en fait montante est-ce que vous connaissez des formes d'utilisation effectivement de ce type de représentation des gens adaptés à par exemple l'interprétation des terrains ou pas voilà la question principale c'est par rapport à la logique de l'Ipasco Henri Raymond oui oui alors non je l'ai croisé dans la bibliographie je ne l'ai pas alors je suis volontiers comment tout à fait non non mais voilà je suis demandeur donc voilà concernant le modèle inductif c'est simplement un modèle d'induction je ne sais pas voilà c'est à dire qu'effectivement il y a un courant c'est le modèle d'induction électronique le courant passe voilà comme c'est une analogie oui d'accord non non je me suis arrêté l'analogie je n'ai pas un spécialiste du risque non non mais c'est simplement voilà simplement moi c'est l'interaction c'est l'interaction c'est le processus d'interaction qui m'intéresse et c'est ce qui m'a amené à cette modélisation quoi c'est à dire qu'effectivement en pensant en résidence enfin voilà en pensant effectivement à l'interaction systémique il y a effectivement ce fameux ce fameux télescopage entre ce qui est conductance et inductance et bon moi voilà c'était plutôt en termes d'analogie et donc je vais plutôt chercher les illustrations de type effectivement métallistes mais oui ceci dit tout cela m'intéresse énormément donc je suis un peu de l'honneur de l'honneur aussi oui enfin voilà on va en discuter tout à l'heure ça marche c'est une question qui tourne autour du vocabulaire et du mot résilience à propos de la mesure de la résilience ça va plutôt à monsieur Ruffa parce que la résilience historiquement on sait très bien la mesurer dans le cas des matériaux dans le cas du métal ça s'est fait au moment du Titanic et où on avait des difficultés à faire des rails pour les chemins de fer non mais ça fait sourire et c'est un mot on parle de Bourdieu qui est un régional et ça s'est développé ici par un remarquable métallurgiste monsieur Sharpie et aujourd'hui c'est toujours le mouton Sharpie qui sert à mesurer la résilience alors c'est toujours d'actualité parce que on a entendu récemment les centrales nucléaires on les a arrêtées on en a arrêté un certain nombre il y a un problème de résilience et là c'est vraiment des choses majeures alors ça mesurer la résilience en métallurgie on sait faire techniquement ça marche alors où je suis gêné c'est pour ça quelle est ma question c'est au niveau de la résilience des populations alors là est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un abus de langage quelle est votre opinion parce que parler et mettre tout dans le même sac ça me paraît ça me paraît physique je ne sais pas votre commentaire il y a peut-être d'autres commentaires mais ce bon est gênant parce qu'il est apparu il y a une dizaine d'années en psychologie merci pour votre question oui donc ma position est évidemment que parler de résilience des populations c'est d'abord un outil de discours on est tout à fait d'accord pour produire effectivement des effets sur les populations et sur les territoires c'est pour ça que je parle d'injonction à la résilience et que j'ai essayé de vous montrer en quoi il me semble beaucoup plus pertinent d'un point de vue scientifique comme opérationnel de continuer à traiter de la vulnérabilité des populations notamment parce que c'est là qu'on a la possibilité effectivement d'apporter de l'aide aux personnes qui en ont besoin mais pour répondre de la façon la plus provocante que je peux à la question qui a été soulevée hier qu'est-ce qu'apporte la résilience je pense qu'elle apporte deux choses d'abord elle nous apporte la possibilité de faire parler entre eux des gens d'horizons très divers et qu'ils aient l'impression de parler de la même chose très bien ça nous permet d'être ensemble et l'autre c'est ce que j'ai essayé de vous montrer ça nous donne la possibilité d'éviter d'avoir à vérifier les outils que l'on utilise puisque au lieu de prendre le temps de vérifier les outils sur l'adaptation et de vérifier les outils sur la pénurabilité on est passé à un nouveau cadre théorique qui nous permet d'échapper à cette phase de validation donc c'est une course en appartement c'était simplement pour rebondir un petit peu sur cette question de l'injonction à la résilience pour moi ça ressemble à une proposition contradictoire en elle même enfin voilà bah oui c'est soyez heureux quoi c'est l'injonction au bonheur enfin voilà je veux dire la résilience elle est comment dire elle vient de la population on ne peut pas demander aux gens d'être résiliés puisque c'est quelque chose qui fait partie enfin bon voilà après il y a une forme de prise de pouvoir je dirais des capacitances individuelles ou de la capacité sociale si vous retournez dans mes tichets là ma fin ou effectivement je veux dire c'est quelque chose qui est influencé par le pouvoir c'est quelque chose qui est influencé par les événements c'est quelque chose qui est influencé par une certaine situation mais dire voilà l'injonction à la résilience est une proposition contradictoire et c'est un vieux paradoxe de la philosophie politique qui est pas un axe de la tonneur et de Rousseau pour citer aussi un composé de la on vous forcera à être libre je voulais compléter pour ce qui est de la mesure de la résilience je pense que les premières mesures de résilience en dehors des mesures des matériaux c'est que chez Siemens les matelas Siemens c'est ce qu'ils veulent mettre la résilience c'est pareil voilà Pascal moi il me semble que ça interroge un petit peu il y a deux grandes positions dans l'escalade il y a ceux effectivement qui s'interrogent sur qu'est-ce que la résilience qu'est-ce qu'elle fait au monde qu'est-ce qu'elle fait au monde social comment etc et qu'est-ce qu'elle fait au chien social c'est-à-dire je pense qu'il faut regarder ça très et puis il y a l'autre aspect c'est-à-dire comment on rentre opérationnel quelque part c'est le propos de la RDP où effectivement pour le coup on nous demande de s'interroger sur qu'est-ce que c'est si c'est vrai par quoi ça etc c'est-à-dire comment on rentre opérationnel donc par rapport à ça je vais aussi revenir sur cette histoire de multi-aléas etc si effectivement on prend en considération que que ce soit la résilience de la vulnérabilité on a quelque chose qui est de l'ordre des causes profondes c'est-à-dire pour le coup il y a bien un gros paquet de trucs qui ne sont pas liés ni à un événement ni à un aléa particulier donc on peut s'interroger et se questionner sur la suite par rapport effectivement aux mises en concurrence des choses on va dire on ne peut pas mettre en concurrence un aléa ou une nation avec une en attente il faut bien voir que dans les champs de l'administration publique je regrette que les problèmes sont en concurrence et je veux dire ce sur quoi va porter l'attention effectivement les pouvoirs publics c'est que les problèmes sont en concurrence publique ça c'est le bien donc voilà moi je pense que c'est important de se poser ce type de question et après il y a un autre truc qui m'interpelle moi effectivement on l'a vu déjà hier c'est le statut de l'aléa de l'événement de la crise dans la résilience effectivement donc système complète tout ce bazar là c'est à dire le statut de la crise est quand même très particulier parce que non seulement il est inévitable il est réversible etc mais il y a plus cette dimension là mais en plus il est nécessaire pour faire un autre système c'est à dire quelque part effectivement on attribue des qualités positives à la crise et donc on prend de l'instabilité générale du monde autrement dit on n'a pas le choix il faut s'adapter c'est une sorte de rite on n'a pas le choix donc effectivement aussi bien sur le choix économique que sur l'écologie on n'a pas le choix il faut s'adapter et non seulement ça mais toutes ces crises nous servent en fait à nous adapter donc voilà ce qu'on nous dit et ça c'est quelque chose qui est déjà sorti en économie il y a longtemps parce qu'on dit la résilience effectivement alors en physique en écologie en psychologie etc mais je veux dire il faut bien voir l'utilisation effectivement dans le choix économique et financier de la résilience qui depuis longtemps pour des stress tests sur les valeurs boursières on ne peut pas faire abstraction de ça donc par rapport à la résilience il me semble qu'on ne peut pas non plus faire abstraction effectivement de l'usage de la politique et sociale qui est fait de la résilience et donc du coup s'interroger qu'est-ce que ça nous rend visible et qu'est-ce que ça rend invisible et moi je pense que effectivement ce statut de la crise il y a quelque part moi il me paraît important et effectivement enfourcher la résilience c'est accepter l'idée qu'on vit dans un monde instable que les crises sont inéluctables que non seulement elles sont nécessaires et qu'en s'appuyant là-dessus on va continuer à se maintenir donc comment préserver le système continuer à faire tourner le système d'une façon ou d'une autre il semble que fondamentalement on a ça en résilience alors évidemment est-ce que c'est retour retour à l'initial pas forcément mais c'est continuer c'est perpétuer un système oui mais on peut peut-être ça amène oui oui ça amène des commentaires enfin moi je suis je suis totalement d'accord sur le fait que la crise je dirais même plus loin fait partie intégrante du système c'est à dire qu'effectivement si on regarde par exemple l'évolution de la vie depuis la naissance de la vie jusqu'à maintenant ça a été un certain nombre de crises des extinctions de masse qui ont permis l'évolution des espèces etc ça ce sont des choses non mais c'est non mais c'est une vision de moments d'évolution rapide de systèmes de régulation qui se mettent en place juste avant une catastrophe irréversible quoi il y a un seuil à un moment donné où se passe quelque chose où il ne se passe rien donc effectivement donc si on regarde historiquement sur le temps très long cette fois-ci tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui la crise fait partie intégrante structurelle c'est une partie structurelle du système dans lequel on est impliqué tout simplement donc elle n'est même pas utile elle fait partie de l'histoire elle est forcément nécessaire puisqu'elle peut partir oui 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 tout à fait mais évidemment évidemment mais pour passer d'un état à un autre on est obligé de passer par un état de crise voilà c'est tout simple c'est aussi simple que ça je crois qu'il y avait une ou deux questions encore bonjour oui j'aurais une question par rapport à la dernière présentation peut-être que j'ai pas bien compris mais il me semblait que vous avez présenté un modèle où il y a le facteur politique et le facteur lié à la capacité des individus ou d'un gouvernement d'agir lié aux inégalités de pouvoir et circulation d'informations ne sont pas pris en compte donc comment 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 vous rendez plus politique ces modèles comment vous mettez un peu plus de ces contraintes qui finalement sont essentielles par rapport à la capacité non seulement des individus mais même des organisations ou des états de réagir à une crise le politique se lie à l'interface de la capacité sociale et de la capacité économique et de la capacité de la capacité économique qui dépend en fait de la prise de position du politique le politique est une méta lecture je dirais de ce qui est traduction de la capacité de ces capacitances là en flux c'est à dire au niveau de la conductance après l'inductance c'est les effets ils ne dépendent plus du tout du politique le politique va transformer le stock en flux en toute sorte il va partir de la capacité sociale économique et écologique pour les transformer en flux c'est à dire en mode d'action après les effets de ces modes d'action eux-mêmes sont comment dire sortent je dirais du giron du politique et ce sont les modes d'action résultants de l'ensemble du système tout simplement merci beaucoup nous arrivons sur la fin de la session il y avait après je passe tout de suite la parole à Julien est-ce qu'il y avait un autre point qu'il fallait évoquer par rapport aux discussions ça ne va pas être le cas donc merci beaucoup à nos intervenants on va pas être le cas on va pas être le cas et on va pas être le cas